Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Et bien ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec qui ce qui fait plaisir ? Pour un décryptage du dernier épisode de Dragon Ball Z, bien vu dans les années 1997. C'était fou ce Kamehameha, mais d'où ça sort cette technique ? C'est incroyable. C'est incroyable, Celestia, par Numot the Nummy, Celestia Nea, Celestia Adventure d'ailleurs. Petit point méta du coup, tous les jeudis vous le connaissez, vous nous demandez régulièrement des points méta, qu'est-ce qui se passe et tout. Et bien tous les jeudis, je pense que vous n'êtes pas abonné, vous ne regardez peut-être pas les vidéos qui sortent, mais tous les jeudis il y a un point méta qui sort fait par Sieur Valentin ici présent, qui vous décrypte l'actualité, les tops de tournois, etc. Donc il vous dit où on en est tous les jeudis. Donc si vous êtes le mercredi, ça fait peut-être une semaine qu'un vidéo est sorti, mais le lendemain vous en avez une. Donc ce n'est pas très grave. Et vous avez pu voir qu'on a parlé un petit peu de tous les decks récents. Tous les decks ont fait des perfs, alors pas forcément leur nouvelle version. Mais ça du coup, vous avez la vidéo méta pour voir les nouvelles versions, etc. Et vous pouvez chercher sur internet très facilement les tops pour voir. Là du coup, on va vous présenter un deck qui n'a pas fait de top, il me semble, mais qui est pas mal joué actuellement. Ça n'a pas fait de top, mais c'est la version qui a ramené Numod The Numi, le joueur Rivals League, pour les Rivals Weekend League. Oui, c'est ça. Et le fait qu'il ait joué en Rivals League, déjà ça prouve qu'il avait confiance en son deck. Et en plus, il a eu des résultats plutôt acceptables avec sa liste-là. Donc ça reste quand même un deck qui a été joué au plus haut niveau par un joueur professionnel de Magic. Et voilà, pour sortir un petit peu de tous ces decks méta dont on a fait le tour, comme le disait PL, on va commencer à rentrer dans des decks un peu plus tier 2, un peu plus tier 3, un peu plus rares. Et puis quand il y aura des nouveaux decks performants qui arriveront, on vous retraitera l'actualité en deck tech, des decks les plus compétitifs. Mais je prends l'exemple là actuellement, si vous vous attendez à voir la nouvelle version de Grul ou la nouvelle version de Dimir qui a perfait ce week-end, bah en fait on a déjà présenté ces decks-là dans des versions peut-être un peu moins abouties. Et vous avez les points méta que je présente les jeudis pour voir la version aboutie, mais nous on ne va pas présenter un deuxième gameplay dessus. Pour ceux qui regardent du coup la deck tech, déjà merci. Et dites-nous en commentaire si vous aimeriez parfois quand il y a par exemple un deck qu'on a déjà présenté, qui a une version un petit peu modifiée avec au moins quelques cartes, si c'est juste deux cartes ça ne sert à rien, mais qu'au moins quelques cartes qui est modifiée, qui devient peut-être top tier, si vous voulez qu'on la représente, parce que nous c'est des questions qu'on se pose, on se dit, est-ce qu'on préfère faire une vidéo avec un deck complètement nouveau, ou du contenu ou du complément quoi. Voilà, ou alors du complément, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous aide à savoir un petit peu ce que vous en pensez, sachant que pour avoir juste la DL, c'est juste ça qui vous intéresse, il y a le point méta toutes les semaines qui la présente, et vous pouvez nous suivre sur Twitter aussi, on retweet, on tweet souvent de l'actu des decks, etc. Parce que s'il s'agit d'aller gifler 2-3 mecs en ladder avec Grul, on est preneur. On sait faire ça, la gifle on la maîtrise. On sait faire, il n'y a pas de problème, on la lève, ça peut se faire, contenu gratuit, vidéo rapide, il n'y a aucun problème. Mais voilà, dites-le, nous on ne veut pas justement, on veut diversifier le contenu, c'est de présenter plusieurs decks plutôt que de faire de multiples compléments d'un seul deck, parce que c'est ça le méta, les decks évoluent, changent entre guillemets, s'adaptent à l'environnement du jeu, et on pourrait vous, déjà depuis le début par exemple, Rogue, je pense à Gredin, on aurait pu vous présenter 4 decks listes différentes. On ne le fait pas, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Et pour le coup, Gredin, ce serait assez intéressant de faire une vidéo prochainement pour montrer justement les deux versions un petit peu de Dimir, une qui est un peu plus contrôlisée et une qui est un peu plus midrangesée avec Lurus. Donc voilà, dites-nous tout ça si vous intéresse. Avant de poursuivre sur la deck list, comme d'habitude, merci beaucoup à notre sponsor Playin' by Magic Bazaar, qui nous permet du coup de vous faire profiter du Code Valet PL 2020 sur leur boutique. Ça régale, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Supplémentaire. Ah ouais, je n'y arrive plus là, il faut que je boive un coup d'eau. Ah, c'est parce qu'il est 23h aussi. Ah, il est 23h, on n'en peut plus, on vient de se lever, on est en décalage, on est à San Francisco, où est-ce qu'il est 11h ? Ah, il est 11h du matin. J'ai mal lu, pardon. Du coup, voilà, qu'est-ce que ça donne ce Code 50% de points de fidélité supplémentaires ? Qu'est-ce que c'est les points de fidélité chez Magic Bazaar ? C'est 1€ égale 1 point, 150 points, 5€ de mon achat. Ça régale, vous pouvez les avoir en une fois, vous pouvez les avoir en plusieurs fois, vous pouvez en avoir plusieurs d'un coup de mon achat. Formidable, valable surtout. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent dans le soutien. C'est un Code Créateur Magical. Du coup, merci à tous. Célestinia Adventure, parle-nous en don. Moi, je bois de nous. Alors, Célestinia Adventure, ça ressemble beaucoup aux versions justement Gruladventure, pour ne citer que lui. C'est un plan de jeu qui essaye d'être très agressif et d'être ressourceux avec la mécanique adventure, notamment avec les taverniers et toutes les bonnes créatures d'aventure. Il y a partout de taverniers, comme dans toutes les bonnes aventures. Comme dans toutes les bonnes aventures. Il y a toujours un bon tavernier, effectivement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous êtes. Et ça synergise bien avec les tueurs géants, les merguides féries, les bergers du troupeau, qui est une carte agressive et pas seulement un petit peu tricky. Les bêtes frappées d'amour, vous avez compris. Il manque forcément les géants Krakos parce qu'on ne joue pas les bonnes couleurs. Mais voilà, le plan de jeu de Célestinia Numot, pas du tout. De Numot, The Numi, Aka, Kenji et Gashira, le joueur Rivals League, c'est vraiment de synergiser avec les bonnes créatures aventures en Célestinia. Donc, on a une version un petit peu moins agressive, mais avec un peu plus de gestion qu'une version Grul. On a le même late game avec les Viviennes, Partisane des Monstres, qui sont normalement dans les sides. Bon, alors les grands Chromleks, qui sont des cartes qui sont très très difficiles à battre en termes de value, en termes de late game, notamment tous les jeux à interaction noire, ne battent pas très bien un grand Chromleks. Ce n'est pas un arbre. Si, c'est un arbre. C'est un espèce d'énorme dolmen avec un petit peu de racine autour. Je viens de capter. C'est un dolmen, oui et non, parce que tu ne vois pas le bout. Donc, s'il peut, c'est un tronc d'arbre. Ah mais attends, il n'a pas la couleur d'un tronc d'arbre, il a la couleur des dolmen à côté. Bah tu ne sais pas. Peut-être que c'est un arbre qui se... Je ne voudrais pas me fourvoyer sur ce quai, ce grand Chromleks. Mais franchement... Peut-être que ce grand arbre, se sentant un petit peu mis de côté, a essayé de se camoufler parmi les dolmen. Et donc a revêtu les mêmes habits. Il est devenu énorme. Mais à la base, ça peut être un tronc d'arbre. Ok. Et il a dégénéré. Je pense qu'il a raison, c'est un dolmen. Mais admettons, je n'avais pas envie d'avoir encore. Mais là, je suis presque déçu. J'aime moins la carte, tu vois. Ça te plaît moins. Un gros arbre, j'aimais bien. Un gros dolmen. Bah c'était pas un gros arbre, c'était un grand Chromleks. J'envoyais tout le temps en vacances, donc des dolmen. Donc c'est bon quoi. C'est vrai. Tu vas souvent... J'y allais. J'y allais. J'y allais sur Eldraine, mais... Tout le monde est devenu une miche. Donc j'ai arrêté. Fantastique. Au niveau de la mana base, il est bien ce deck. Vous savez pourquoi il est bien ? Parce qu'on a très peu de landes et beaucoup de dual face landes avec les Appels d'Emeria et les Mammouths du Cazan 12 qui fait que vous n'allez quasiment jamais faire des et quasiment jamais faire full. Jamais faire des parce qu'en fait, vous avez 27 terrains au global avec vos dual face card et jamais faire full parce qu'en fait, vous avez seulement 19 terrains qui sont joués en tant que simplement terrain. Donc du coup, ça permet d'avoir un deck qui est très stable et qui mathématiquement est plutôt bien monté. On a fait une petite modif d'ailleurs sur la mana base. On a changé un truc sur la mana base. En fait, Kenji Gashira, lui, il jouait 3 temples plutôt que 3 passages merveilleux. Je ne comprends pas bien le projet parce que ces passages merveilleux ça marche bien avec Mammouth du Cazan 12 et c'est aussi les passages merveilleux qui sont utilisés dans les decks Tech Grul sachant que les decks ont à peu près la même curve. J'ai eu la sensation de proposer une amélioration avec les passages merveilleux. S'il y a vraiment une contre-indication à jouer ces passages et s'il vaut mieux jouer des temples, j'attends vos avis dans les commentaires. C'est des effets secondaires si tu veux passage merveilleux ? Je ne sais pas. Tu deviens fou. Tu deviens merveilleux. Moi, j'aime bien cet effet secondaire-là. Est-ce que tu dirais du coup que c'est un dolmen ? Ça non, ça c'est un bel arbre. Ça c'est un bel arbre, d'accord. Ça c'est un très beau dessin. C'est vrai qu'il est quand même très joli. Wizard, ils ont commissionné un artiste, Howard Lyon, ils ont dit tu peux nous faire le dessin de passages merveilleux. Il a fait ça, ils ont dit mec c'est parfait. Mec c'est parfait. Ou alors on met tous les dessins des cartes, c'est passages merveilleux. L'indirectrice, un beau dessin. Qu'est-ce que vous voulez ? Un beau dessin. J'aimerais bien qu'ils disent ça. Et des fois ils disent, alors ça serait une carte de merde. Vraiment tu peux, on s'en fout. Fais un dessin de merde. Au crayon, tu fais des traces de gomme, on s'en fout. Putain mais c'est fou, mon potentiel est en train de se libérer. Je me goann ultimise. Arrête le cheveu, s'il te plaît. C'est fou. Apparition du Fort Céleste. Ça c'est une carte qu'on n'a pas le droit de jouer en grul et qui marche très très bien. C'est peut-être la meilleure carte blanche éditée depuis environ 13 ans de Magic. Attention il y a ECD. J'ai rigole évidemment. Mais voilà, Apparition du Fort Céleste qui permet d'exiler toutes les cartes problématiques du format quasiment. On a Berger du Troupeau qui synergise bien avec ça parce qu'on peut récupérer nos apparitions du Fort Céleste pour aller gérer d'autres cartes. En plus ça a un potentiel d'agressivité parce que ça reste une 3-1 pour 2, ce qui permet du coup de mettre du board et de cocher des cartes avec Tavernay de bord de mûr. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a les aspects de Conkardesse qui pour moi, étonnamment, est la carte qui a le moins d'intérêt dans la liste. Mais on va la jouer parce que c'est une super carte. On va la jouer parce que c'est une super carte, mais ça ne synergise pas avec grand-chose dans le pack. En fait, je pense que Kenji, il la joue littéralement parce que c'est une super carte. Mais tu sais avec quoi ça synergise ? Avec le Berger du Troupeau. Avec le side dont tu vas nous parler tout de suite. Je ne crois pas que ça synergise avec le side. Ok. Pousse en l'air. Arachnir de la toile. Arachnir contre les decks rogues. Flétrissure contre les decks à base d'enchantements. Et il y en a beaucoup en ce moment, notamment les decks yorions. Les limons nécrophages pour gérer les cimetières. Annonciateur de Garruk contre les jeux interaction noirs. Le retour de Ragdos midrange. Ragdos, c'est que dingue. Très très fort le retour de Ragdos midrange parce que ça vient prédater les grules. On arrive à ce qu'on vous disait avant, cette espèce de chaîne où on a trouvé le meilleur deck, mais il se fait battre par l'ancien meilleur deck. Je fais tout un point sur le cyclisme du méta que vous avez pu voir hier à 17h. Et vous comprenez pourquoi la boucle est bouclée en ce moment dans ce format. Et annonciateur de Garruk, ça marche très très bien contre les Ragdos midrange qui sont un bon comeback parce qu'ils battent les nouveaux terrains du format. Adversaire de Gitchenn dans les mirrors. Bête de quête parce qu'il faut aller taper contre les jeux contrôle. Yacharn, je ne sais pas. Elle se plaît qu'on kardesse. Oh bah je ne sais pas, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Elle se plaît qu'on kardesse, c'est bien dans les mirrors de deck un peu midrangeux. Après side, nos decks aggro, ils veulent devenir un peu plus strong, un peu plus milieu de partie. Vu que tu ne peux pas accélérer ton deck midrange, après side, c'est dur. Autant aller dans l'autre sens, d'ailleurs plus gros. C'est ça. De toute façon, il n'y aura pas plus vite. Si tu es sûr de jamais avoir le late game, je pense notamment à des versions Yorion, tu veux essayer justement de passer en dessous et d'être plus rapide. Mais si tu joues contre d'autres jeux aggro, tu vas vouloir te midrangeiser, être un peu plus strong et prendre le plan de jeu un peu contrôle. Puissance primordiale parce qu'on aime bien la carte. Je pense que Kenji ne joue que pour ça. Moi, j'ai dit que j'adore la carte. Kenji m'a dit, quoi ? Je ne parle pas français. Il l'a dit en français, donc j'étais étonné. Il s'est dit un seul truc. Et intervention d'Eliod, c'est bien pour détruire multiples enchantements. C'est bien contre Monorade notamment. Ça fait gagner des PEV et puis voilà. On a hâte de tester ça. La liste, elle est quand même sweet. Dingué. C'est fou que personne n'ait pensé à cette chaîne-là. Moi, j'ai pensé, mais je ne l'ai dit à personne. Moi, je l'avais dans la tête. J'attendais que les joueurs le trouvent. Petit quiz, combien j'ai d'apparitions du conclave ? En vrai, tu m'en as donné une, donc tu en as six maintenant. Bien joué. C'est trop fort. C'est ouf. J'ai ouvert sept en tout cas. C'est incroyable. J'en ai deux feuilles. C'est une très bonne carte, c'est joueur en leg. J'ai six bonnes cartes. C'est fou qu'à chaque fois qu'on veuille dire que c'est une bonne carte, on dit, c'est joueur en legacy. Parce que tu dis, si dans le format, un des plus puissants, on enlève le vintage, de magique, cette carte est jouée, tu te dis, c'est que c'est très puissant. Eh ouais. Ça ne m'alline pas si bien, ce truc. On pourrait arrêter de me pisser dessus, là, s'il vous plaît. Regardez ça, on va enlever. Attends, t'enlèves en l'onde, là. Je suis fou, moi. On enlève Kromlek et Merguide. L'apparition, je ne la joue pas pour l'instant. Kromlek, c'est sûr. Ah, mais Merguide, c'est nul. Non, mais dis les choses. Ah, c'est nul. Je voulais l'entendre. C'était un tour agressif, mais... Ok, on ne la joue toujours pas, mais ce n'est pas grave. Il faut au même bout, hein. C'est sûr. Ah, je ne suis pas sûr, mais... Cette vidéo, elle commence bien. Vous sentez un petit peu le fumer des vidéos compliquées. Et c'est celles qui sont les plus drôles. Ce n'est pas fou, quoi. Eh, écoute, si on trouve un land, on le sait que. Blanc, il ne va pas faire un pli de coco. Oh, t'as pris le meilleur d'autres cartes. Il est incroyable. Il est beau, hein. Ah, il est fantastique, quoi. Voilà, tranquillou. Petite bête de quête, là. Il aurait fallu une plaine. Attention que les cobras, ça ne peut pas mordre la peau trop, trop dure de la bête de quête. Ouais. Tu peux cliquer sur le petit lotus, si tu veux. Oh, oui, il s'ouvre. J'ai entendu dire. Ouvre-toi, donc. Oh, c'est beau, quoi. Putain. Tu vois, là, il vaut 120 000 dollars. Allez, renferme-toi. Pour l'enfermer, c'est pas comme ça. Ah. C'est où ? Je dis pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Et si, je sais, mais je dis pas. Et là, il va faire trois mal à rien. T'as vu ? Il y a trois petits trucs. Ah, c'est ouf. C'est bien pensé. Bon, là, il vaut 120 000 balles. Quand il est fermé, il vaut rien. Rien du tout. On s'en bat avec. C'est le black lotus qu'un mec te dit. Ouais, j'en avais un. Et c'est pas où il a mis. Oh, mais deux bêtes de quête, sauce. On repose l'autre. Il n'y a aucun SP, Val. Si seulement. Tu le mets dans la gueule comme ça. Si seulement j'avais le droit. Putain, si tu trouvais mana blanc, tu faisais l'SP de Conquerdes sur Refuge Felidar et on avait gagné la game. Ouais, c'était bien. Ouais. Bah déjà, si j'avais mana blanc, là, il aurait rien sur le bord. Ouais. Rien. Il ne restait plus rien. Ça, on s'en fout. On a un doublon. Quoi ? Bah non, on a un doublon. Il nous permet de jouer des cartes. Là, c'est sympa de sa part. Oh là là, il ne met que des trucs qui ont deux. On va juste lui mettre quatre attaques. Ça serait très drôle qu'on te tue comme ça. Bah, en fait, il va jouer un land et on ne fait plus ça. Je joue ton route. Non. Bah, ça ne m'avance ni à ça, ni à ça. Non, mais tu as des trucs comme Vivienne. Ah, je manque. Tu vois, d'ailleurs, tu es à table des KV, je l'ai vu. Bah, on a perdu. Voilà, sache-le. On ne peut plus attaquer. Bah, on va passer. Ah si, tu peux exiler, Yachar. Et ? Son bord devient énorme. On va gagner un peu de temps. Et bien, son jeu. Moule à 5 dans full land engagé et rien avant le tour 4. Ce n'était pas non plus hyper proche. J'ai hyper proche. C'était pas non plus hyper. J'ai adoré. Mais moi, c'est deux adversaires. Je dis chienne, s'il te plaît. Merci. J'y vais, j'y vais. Yachar, ça bloque bien son jeu. Non. Je crois que pour le reste, c'était notre seule chance de gagner. C'était notre seul out. Ouais, on va avoir un autre plan de jeu, je t'assure. Voilà. Le plan de jeu, petite bête nulle, je ne l'aime pas. Il ne me plaît pas, ce plan de jeu. Ouais, je comprends. Voilà. Tu lui laisses de limon. Au profit de bête de quête. On déporte de bête de quête. Ouais. T'as une bonne carte, le limon. Bah, bête de quête aussi. Non, c'est nul. Si, bidon. Non, bête de quête, c'est bien pour aller mettre des points, mais dès que les plans de jeu se mis de rangis, c'est une carte qui se fait bloquer partout et n'importe quoi, notamment par des Yachar, alors que le limon, il peut devenir plus gros. Bah, tu fais bien de parler de ça. Est-ce que t'as vu le stream de lundi soir que j'ai fait avec Lancelot ? Non, mais je sais que vous avez fait du cube. Voilà. Donc, ça n'a aucun rapport. C'est juste encore une transition. Ah, d'accord. Ça tombe bien que t'en parles, du coup. Ça tombe bien que tu parles de cartes magic. Et bien, on a fait un espèce de, il y a la rediff sur la chaîne Twitch si vous voulez aller voir, un début de build de cube, singleton, jumpstart, etc. En gros, le but, c'est d'avoir des packs de 30 cartes avec que des cartes en un exemplaire sauf les landes, et de pouvoir mélanger ça, mais de faire des trucs un peu plus strong que jumpstart. Et on a essayé de faire des thèmes, donc on en a 5 par couleur plus un incolore, de faire des thèmes qui sont peu communs. Et il y a un thème bête de 4, du coup. Il y a un thème Eldraine. D'accord. Et du coup, on a mis juste des bonnes cartes d'Eldraine, c'est un petit peu food, mais pas que. Genre, il y a Oko, Gilded Goose, Feu de l'Invention. Non, parce que du coup, Feu de l'Invention, ce n'est pas food, et c'est monocolore. Donc, tu ne peux pas mettre Oko. Aïe, 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 aïe. Mais tant mieux, sinon ça aurait été un peu unbalanced, tu vois. C'est vrai. Et la petite Questing Beast, je ne sais pas si on l'a mis, mais on hésitait. Et au début, on s'est dit, putain, c'est trop fort. Et ensuite, on est allé faire un autre thème, je ne sais plus lequel c'était, et on s'est dit, putain, c'est trop fort. Ah, le thème Mu. Le thème Mu, ça a l'air nul, comme ça. Oui. Franchement, quand tu vois, tu sais, Mu, ça rime avec pu, ça rime avec un cadu. C'est comme un cadeau, mais mal écrit. Ok. C'est qui ? Moi, je s'occupe ça. Et ouais, du coup, le thème Mu, les gens nous balançaient des cartes, genre mettez ça, mettez ça, mettez ça, et très vite, j'ai dit, non, non, le thème, il est trop puissant. Il a l'air trop puissant. Ah, c'est pas pareil, le thème, il est trop puissant, et le thème, il a l'air trop puissant. Bah, il a l'air, parce que je ne l'ai pas joué. Tu n'es pas confiant, là, d'un coup. Si, si, je suis... Ah, tu me mettrais plutôt Appel de Meria, moi. Pourquoi ? Pour économiser trop peu à ton prochain. Je t'en fous. Non ? Bah oui, t'as raison. C'était juste mieux de jouer. Ah, tu peux reprendre ta plaine, sinon, et tu rejoues Appel de Meria, avec l'aventure. Non. Si, tu peux reprendre ta plaine. Oui, mais on ne va pas faire ça. Mais non, on ne fait pas ça. Ouais, j'aurais dû jouer Appel de Meria, t'as raison. Ah, c'est pas ce que je te disais de la même chose. Mais non, mais parce qu'en fait, je peux piocher d'autres landes et garder cet appel-là, quoi. Ouais. Donc, est-ce que ça ne vaut pas les 3 points dans ce match-up-là ? C'est probable. Ouais, peut-être. Mais disons que t'auras... C'est beau. Enfin, il faut vraiment que t'enchaînes les landes, quoi. Oh, ouais. Bah, c'était mon projet. Ah, ouais ? Regarde, je te montre. Oh, d'accord. Oh, bah, si tu le dis. Oh, non, non, je ne veux pas de... Non, mais j'avoue, j'aurais dû faire ce que t'as dit, mais regarde. T'as vu ? Mais je n'ai pas vu. Non, j'ai dû cligner des yeux au bon moment. Bon, on va lui piquer ça, je crois. Euh, ouais, tu peux aussi tavernier berger, mais... Je veux bien, il sera Sinovore. Dans les duels de deck midrange, on dirait genre New York Police Judiciaire, tu sais. Dans le système de deck midrange américain. Exactement. Dans les duels de deck midrange, c'est bien de slow-roller tes taverniers au max. Et du coup, on fera tavernier bête frappé. Et on pourra faire des choses plus grandioses avec ce berger. Très bien. Je veux faire des choses grandioses. Les crimes top deck sont considérés comme particulièrement monstrueux. Oh, je le bourre, là. Avec tout. Pourquoi on ne passe pas des landes ? Putain, il y en a 27. Tu fais tavernier berger. Il faut avancer, de toute façon, là. Ouais, mais ça fait chier, quoi. On va deux. Je te le dis. Berger. Qu'on se le dise bien. Ah, ça, c'est bien, ça. Mais du coup, il te manque un deuxième berce, cette fois-ci. Oui, mon compte est maudit, je ne t'ai pas dit. Il ne pioche qu'une couleur. Je vois ça. Pas l'autre. On lui fait un effort. Demande à Wizards un bon compte. T'es streamer. Il paraît qu'on a des codes. Oui, mais on est considérés comme une personne. Donc, c'est toi qui l'as eu. Tu con. Te rappelles-tu ? Bah, oui, c'est vrai. Enfin, ça a été débunké, en fait. Des gens qui l'ont prouvé. Des binquettes. Bah, je crois que c'est re-taverné-berger, là, parce que de toute façon, sinon... Berger ? Mais ça m'énerve de faire taverné-berger. Il y a moyen de faire mieux que ça, non ? Tu peux faire berger, je reprends apparition, j'existe en apparition, mais c'est un peu de la merde. Ça lui donne une 2-2, on récupère une apparition. Pas idiot. Bah, en fait, il a toujours sa 2-2 et il peut trade, du coup, avec ton apparition pour récupérer encore... Pour récupérer une 3-3. Donc, non, c'est pas très... Non, on attaque juste avec berger, là. Et après, tu fais taverné-berger. Franchement, ça me fait chier de niquer les bergers comme ça. Bah, ouais, mais là, si t'avances pas dans le deck, justement, c'est assez d'opportunité de pouvoir avancer avec ces cartes-là. Bah, ouais, mais après, je suis juste à une forêt de continuer à avancer avec tout le reste, quoi. On n'est pas si loin non plus, tu vois. Ah oui, mais si tu piochais des landes, tu joues autrement, bien sûr. Mais même sans piocher des landes, là, on pouvait juste bet frapper d'amour passe aussi. C'était pas déconnant. Ouais, mais tu vois, tu trouves toujours pas de landes, donc ça veut dire que t'aurais eu encore au moins 2 tours sans landes. Si t'avançais pas. Parce que t'as la chance, entre guillemets, de te proposer par un truc. Mais ça, ça, tu le sais, parce qu'on est résulte-orientine, mais sur le moment, ça invalide pas que l'autre choix, il est peut-être bon. Maintenant qu'on a pioché, qu'on n'a pas de landes, on sait que c'était un mauvais choix. Mais quand tu connais la suite des cartes de ton deck, évidemment, il y a des choix qui se révèlent être moins bon que d'autres. Et il n'y a pas de gérer tavernier, donc là, tu peux faire bet frapper, gratos, bref. Ah, c'est un truc de fou, pas en fait. Ah, c'est abused. 27 landes. Un peu tristoune, on va passer à 28 comme les jeux grues, je pense. Moi, j'en mets 60 landes. D'ailleurs, dans la version de Resato, il y en a carrément 30 de landes. Il y a 22 landes plus 8 du Alphacar. Ah ouais. Peut-être que c'est la clé, hein ? Bah, je ne crois quand même pas, mais bon. Putain, on perd cette game juste parce qu'on ne peut pas jouer nos cartes, en fait. Je crois qu'il faut bet frapper d'amour, là, non ? Tu joues J-Chain pour bloquer ça. Ouais, je pense que c'est quand même important de dire... Parce que si tu fais bet frapper d'amour et que tu trouves vert, tu peux jouer à J-Chain. Dans quel monde, quoi ? Après, tu peux le double bloc, hein, l'ancêtre. Avec tes deux bets. Ouais, avec ça et ça. Ou même avec autre chose, d'ailleurs. Ouais. Ok. Bon, on a des playables. On a quelques playables dans la main, ouais, effectivement. Il nous manque juste quelques landes. Peut-être pour ça qu'il y a un shard dans le side. Si la game dure, ça devrait le faire. Non. Parce que lui, il a des trucs un peu inévitables comme... Comme... Genre ça. Et comment ça s'appelle ? Felida Retreat. Là, ça devient fou, quoi. C'est assez ouf. Combien de trucs t'as pioché ? Sur 19 cartes, t'as pioché 4 landes. Ouais. C'est pas mal, hein ? Bah écoute, adversaire. Là, tu peux la faire mettre. Bah, tu peux mettre un tavernier pour essayer de draw encore plus ton prochain. Bah, c'est con, parce que même avec un mana vert à la place d'un blanc, du coup, tu faisais crum lake, et là, tu faisais dinguerie, quoi. Bah, je ne sais que faire. Bah, de toute façon, le board est un peu... un peu bloqué, là. C'est pas la tête. Je trouve ça dingue. Ouais. Je trouve ça fantastique. J'aimerais bien que lui, ce soit le problème inverse, c'est-à-dire qu'il n'est que des landes. Ouais, mais son deck, il les rentabilise bien, les landes au pierre, donc ils sont fous, hein. Ouais, mais il n'y a pas posé, ça s'il te plaît. Non, mais ça devient fou ! Vas-y, recycle avec deux mains à blanc. Mec, c'est dingue. Alors, je crois qu'on ne peut pas la garder, là. Je mets en blanc. J'ai dit, je mets en blanc, c'est marrant. Là, tu peux tavernier... Oh, j'ai le double tavernier, maintenant. Oh, double tavernier. Oh, c'est bon. Non, parce qu'il y a un moment, là, il ne faut pas déconner, quoi. Parce qu'il y a un moment, mes couilles, voilà. Ah, c'est pas légendaire, ça. Et c'est pas une superbe animation, hein. Non, c'est de la merde, pas seulement de chair. Encore des landes, merde. Je mets les ordres de l'adresse. Je crois qu'il faut le cd. Mais cd, quoi ? Après, cd, Gargaroth, là, il ne peut pas attaquer. Gardien vers Ancien, c'est déjà un peu tard. Non, je passerai d'abord par Grand Kremlin, en fait. Croc, 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 rame la avec. Croc, croc, croc des cancambres. Il fait petit pays avec un à la blonde, non ? Non, non, Rosef. Oh, je le bourre. Oh, je le bourre avec tout. En vrai, quand tout surbrille, là, tu te dis... Putain, j'y mets ton... On la gagne, celle-là. C'est vrai qu'on a été de puissants magiciens. Je sais parler avec la voix de Johnny. Exil, tu peux un tavernier. Oh, bah, ok. Ok. Bon, on piochera trois cartes et on piochera quatre. Dommage, hein. C'est une aventure. Est-ce qu'on va se péter un truc ? Exile-toi un petit berger du troupeau. Oh, je m'exile un petit berger, là, avec plaisir. C'est pas le propre d'un berger de s'exiler. Parait-il. Après, je m'y connais pas trop en bergerisme, mais... Non, c'est vrai. Si je fais... Tu peux faire... Si je fais CD, je peux pas à la fois apparition parce qu'il me manque un mana. Donc, je peux commencer par apparition et trouver un autre... Ouais. Ouais, si tu trouves un mana blanc, tu pourras CD. Et comme j'ai pioché deux cartes... Non, une seule. Ah ouais, c'est pas une aventure. On lève plutôt Driyad. Pourquoi ? Il garde ses lantes depuis tout à l'heure, il veut faire des dingueries. Et Hacharn, on s'en fout. Donc, ça va juste lui permettre d'en rejeter un. Bon, mais c'est une carte qui bloque bien, alors que Driyad... Ah, mais il a une 6-6 et de 5-7. C'est pas... Là, je pense qu'on est passé après. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle peut nous proposer de mal, cette Driyad, avec tous les lantes ? Il fait de la Retreat, land-land. Et... 6 triggers à cause des trucs. À cause des anciens Rhinorden. Genre là, vraiment, il fait de la Retreat, c'est fini. Bah, déjà, il fait de la Retreat, on n'est pas très bien, donc... Ah, mais il aura 3 triggers au lieu de 6. Ouais, ok. Ah, t'as pas trouvé land-land. On peut un peu plus s'en sortir, je pense. Avec la Vigilance, je pense. Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose qui vole. Non. Il y a d'accord avec tout. Bah, non. Je propose des plays, voilà. Failed Retreat. Allez, boeuf-nous, boeuf-nous tout ça. Peut-être que là, il va plutôt... Après, j'ai l'apparition et FCD, un jour. Et il va peut-être plutôt faire des tokens, mais avec Passage Merveilleux, du coup, il va juste faire les deux. Et il le fait en phase de bloc, ok. Bah, t'as rien à exiler. Euh, non. Ah bah, merci ! Enfin ! Ah, attends, tu pouvais casse des trucs avec... Et bien. Et alors ? Bah, tu pouvais peut-être casse d'abord, avant de... Je sais pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Il faut apparition sur ça, garder ça pour tuer le reste, ECD sur un autre truc, on va commencer par apparition, je pense. Je peux faire moins deux pour aller chercher des trucs aussi. Attends, tu peux payer juste un mana blanc pour faire tuer des géants et piocher un, deux, trois cartes. Ça, je préfère le garder pour utiliser son aventure. Ok, bon, bah, dans ce cas-là, ouais, fais ça. Vu qu'il y a quand même du board à gérer. Parce que là, tout son board va devenir immensément gros. Ouais, ça, ça dégage. J'allais dire, bah, le Yacharn ? Non, surtout. Pas le Yacharn. Ah, je me demande de ce qu'il va faire. Je veux juste piocher le tueur. Même s'ils bœufent tout, ça va, on n'est pas mort. Il n'est pas bœufé. Plutôt une erreur, je dirais. On va piquer un ancien, je pense. Ouais, il faut... Enfin, un gardien vert. Ancien, c'est ça ? Ouais, parce que c'est ancêtre et ancien. Je me suis dit, c'est le même champ XK, là. Ouais, vas-y. Attends, t'as pas... Ah non, t'as plus de main à blanc. Non, je peux pas, je suis en géant, mais c'est pas grave. On va faire une bête vigilance. En importance. Et fin de tour, ouais. Ah, je joue. Oh, t'as qu'il est. Pourquoi il y a ça qui est exilé ? De quoi ? Il y avait un passage d'exilé là. Ah non, il pouvait jouer au cimetière avec son... Avec son gardien vert ancien. C'est bien, ça. Bah, c'est bien contre notre jeu à nous, mais contre la plupart des jeux du format, Célestia Land, non, quoi. Trop lent. Oui. Bah, les gens, ils vont faire ultimatum, il se passe quoi ? On peut mettre des points en vol avec ça, si on veut. Ah non, puisqu'on peut pas la jouer pour le coup d'aventure. Tu draw 3, donc déjà. Ouais, après, faut pas mourir la meule, on est à 28 et on n'arrive pas à passer son board, donc je me méfie. Ouais. Ah, berger, c'est bien. On va pouvoir récupérer le CD. Bah, après, tu vas gérer ces grosses bêtes et t'auras un board conséquent. Je le souhaite. Ah bah tiens, ça, ça va bien passer son board aussi. Je ne vis que pour ça. Ah non, il a deux trucs portés. Ah, mais je vais berger du fléau, ici. Ton ECD ? Ouais, mon ECD, exactement. Oh, c'est bien vu, ça, M. Pignon. Putain, ça fait plaisir, quand même. Tu la joues. On va tuer son gardien vers ancien. Merci bien. On peut toujours pas tuer. Si. Attends, t'as Mammouth. Ça peut être intéressant, juste de Mammouth et de garder ton fetch. Je trouve que... Alors, je veux tuer le géant. Bah, en fait, j'essaye de tout clean, quoi. Ouais, bah vas-y. Comme ça, le tour d'après, je propose vraiment une phase d'attaque de grands vilains, quoi. De grands bandits. Et je peux le faire, d'ailleurs, fin de tour. Je peux juste péter son Gargaroth à son tour. Attends, tu peux pas attaquer, là ? Avec tes 5-5 et tout, là. Il doit balancer des deux. Ah, bah alors, dans ce cas, il faut que je tue maintenant. Franchement, t'as un meilleur board que lui, à part le Yacharn. Donc, je vais faitcher l'UPT en cette fois-là. Tu pètes et tu es bourre, hein ? Ok. Il est à 13, hein, le coco, donc. Ouais, c'est validé. Un ordre, PL. Je n'attendais qu'un ordre. T'étais comme ça avec le fusil. J'étais en joueur. Ah, regarde les chartes. Ah, là, là, j'étais prêt, là. Bourgmoisie ? On dirait genre Bourg-Palette, mais nul, quoi. Mais non, pas avec tout. Attends, viens, on réfléchit. Genre, typiquement, pas avec les ancêtres. Pas avec ça, non plus. Avec tout, voilà. Avec tout. Non, pas avec tout. Avec 3-3, 3-3, 3-1, 4-4, pas 3-1, le berger. C'est bien, ça. Pas avec ça, ça et ça. Ok. 10 attaquants, c'est bien, 10 attaquants. Go ! 6, 7, 8, 9. Il va m'en donner du bord, là. Alors, s'il est à 5, attaquer avec tout, c'était l'étal. Je te le dis. Ouais, mais les maths, c'est pour les bloqueurs, gros. Des eaux. Pas des eaux. Même s'il est à... Il pouvait vivre, même si on attaque avec tout. S'il donne tout, il est vivant. Je ne suis pas sûr, parce qu'il a 9 bloqueurs. On avait juste 10 attaquants, là. Et on pouvait rajouter 1, 2, 3, 4 attaquants. Donc, il y avait 5 créatures qui passaient. Il me semble pas qu'il y avait... Exil avec la 4-4. Ouais, ouais. Il y a l'étal, t'as compté ? Ah bah là, actuellement, il prend 15, là. Il est à 13, et il y a 5 qui passent. Attends, mais il y a 15 qui passent, là, je crois. Il n'a pas de lifeline ? Après, s'il ne veut pas gagner... J'ai pas compris. Bon, on ne le tuait pas si on attaquait avec tout. S'il ne voulait pas qu'on le tue, on ne le tuait pas. C'est pas grave. Je pense que si, moi. Mais non, s'il n'a rien, moi. Il y en a 5 qui passent. 13, 5 qui passent, il est à 13. Donc, 5 qui passent, il faudrait que ça soit des 3-3 pour tuer. Ah non, mais il était très low. Il était très low. Ah bah bien sûr qu'il était très low, mais on ne le tuait pas. Et il n'avait plus rien. Il avait gagné un charme. Moi, si je ne tue pas, je ne donne pas tout. Il était quand même pas bien. Bon, on a bien sider, non ? Oui. C'était le meilleur side. Ah, j'aurais aimé les annoncés à temps de Garouk. Non. Moi, j'aurais fait un papillante. Je vais en boire de l'eau. Kameda. Ah oui, tiens, moi aussi. Hydratez-vous à la maison. Mettez en pause la vidéo. Allez boire de l'eau. Regarde. On s'est trop fait chier dessus. Tu ne prends pas de risque. Quand même. Elle n'est pas incroyable la main. Non, mais... Elle fait des trucs. Elle fait des trucs. Si ça fait des trucs, c'est bon. Souvenez-vous en game 1. Oh, tu as plein de paillettes sur ton suite. Ouais, je suis un peu bling bling en ce moment. Je suis revenu de Saint-Oban-Dose. Là-bas, c'est très jet set. Ouais, mais tu m'as montré les chaînes que tu as achetées. Les câbles, comme on dit au Québec. C'est ouf. Elles sont énormes. C'est avec l'argent de YouTube, ça. Je ne savais pas comment le dépenser. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit look rappeur. J'ai acheté des câbles. C'est Héroïna qui disait ça. Sur un câble de 100 000. Sur le port de Saint-Oban-Dose. Oh là là, mais l'ancêtre qui est nickel ici. Comment ça, l'ancêtre ? L'adversaire. Ah, d'accord. J'appelle toutes les cartes ancêtres. J'ai fait une connerie. J'appelle toutes les cartes ancêtres à partir de maintenant. Toutes. Je ferai un draft où j'appellerai toutes les cartes ancêtres. Ouais, ça me va. Là, je peux ancêtre, mais bon, si on prend... Oh, il est relou, lui. Oh, il est relou. Tu fais plein. Non, mais ça va qu'on est bon, tu vois. Oui, mais c'est vrai que si on n'était pas si bon, il serait très relou. Oh, et ton prochain, tu peux faire tavernier, double charge géant pour double draw, si tu veux. Quelle est pas ça, là ? Je peux acheter une carte ou je peux acheter une carte ? Mais quelle est pas ça. Oh, il donne son... Est-ce que tu vas passer diamant ? Pas dans cette vidéo, mais peut-être. Non, pas dans cette vidéo. Ah, il reste deux jours, hein. Ah, ben, je passerai pas, je crois. Je peux pas, là. Ouais. Oh, je peux pas, genre... Oh, t'as l'ensune, toi. Je croule. Toi, t'as la dalle, toi. Ah, c'est vrai, j'avoue, j'ai pas demandé. Non, t'as raison. Ça vous suffisait ou pas ? Dites-nous si ça vous suffisait et vous allez dire non, tous, et du coup... Moi, j'aime bien quand on a gagné, on a le droit de perdre celle d'après, tu vois. Ouais. Une espèce d'équilibre de la force, quelque part. Oui, c'est vrai. On joue contre... Ah, je vais jouer vite pour que ça dépasse pas les une heure, cette vidéo-là. Tu peux la faire, celle-là ? Oui, tu vas. Bah, tu vas jouer vite. Mais je fais que la une. Je joue vite. Alors, déjà, tu vois, j'ai pris la souris. Je veux pas dire, hein. Ça va quand même un peu mieux. Non, voilà. Après, j'ai quand même tué tour 3, excuse-moi. Il a chéé une concide en face, parce qu'il s'est trompé de l'an. Il a le concide facile, tu penses ? Alors là, c'est une petite forêt, une petite pétropée d'amour. Et un petit bisou déposé au croix de l'oreille. Croix de l'oreille. En fait, c'est le bruit d'une gifle qui loupe. T'as vu ? C'est vrai que ça fait un petit bruit dans l'oreille. Oh, putain. Moi, je connais pas les gifs loupés, je vous ai toutes pris pleine gueule. On affronte un démolisseur. Eh ben, on va aller gérer sa merde. Pour l'instant, on va juste faire une pleine. Ouais, et passer. Vas-y, attaque. Bien ça. Le free damage. Eh, il y a la fairy guide mother, gros. Eh, ouais. Oh, alors qu'il aurait pu descendre ça et bloquer. C'était vraiment pas bien. Il aurait pu. Il aurait pu. Il fait ce qu'il veut. Il avait un trade fort défavorable. Putain, il jette mes cartes à la poubelle, ça me met le démon, quoi. Ah, c'est la meule, c'est agréable à jouer et désagréable de jouer contre. Ah, c'est même pas agréable à jouer. Je crois pas. Quand même. Je crois pas. Maisy a un blanc. Je crois que j'ai envie d'apparition sur ça. Vas-y. Déjà, je vais attaquer encore. Le free damage, il est là. Ouais, le free damage, il est là. C'est vrai. C'est important. Comme ça, il descend la 1-3 et on peut lui exiler. Il est parti se faire à manger, Swift. Et dit, attends ! N'attaque pas. Vas-y. J'ai bien fait de réappuyer sur lancé. C'est très bien fait. C'est vraiment... Smart play. Il est que 11h38, on n'a pas encore faim. Ça aurait été honteux vraiment de ne pas passer un jeudi à tourner nos vidéos en ayant la date. C'est vrai. Je peux juste mettre une 5-5 aussi. Cela ne se peut. Moi, je dis c'est bien. 28-5-5. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi après. Ah, t'as pas dit ça. Il ne faut pas trop, trop non plus que ça traîne. Je me suis dit, on est large. Il va quand même pas lancer une game sur CSN. Je me suis dit ça avant que tu arrives. Au pire, ils peuvent ne jamais l'avoir celle-là. Le PL du montage est roi. Sache-le. Allo, PL du montage ? Oui, PL le Trubillion. Oui, alors je vais te dire. Il pèle le Zozo, pas de souci. Ouais, je me la crois. Parce que c'est bon. J'ai assez soupé. T'as assez mangé ? T'as assez mangé le soir ? Je suis repu. OK. Oh ! On pouvait cromleck. On va peut-être bloquer, on est con, nous, en fait. Moi, je me suis dit oui, mais je n'étais pas frais, là. Il est toujours frais. Parce que je fais cromleck, il contre, je fais Haddad. Ensuite, je fais face d'attaque, il bloque, je fais Haddad. Bon, apparition, là, sur ça, 2-3. Déjà, j'ai mis une face d'attaque. Encore le free damage ? Ouais. Il a compris. Surtout, il y a d'autres trucs à jouer. Oui, oui. Il ne peut pas contraire, moi, que je paye 1. Si, il y a Jawari, il y a plein de trucs. Ça n'avait aucun intérêt, de toute façon. Il y a Lofty Denayol, aussi. Enfin, non, là, il a une bête vol. Drone in the lock. Ça, contre lui, c'est de la merde. Ouais, ça, c'est nul. Surtout, quand il a l'urus. Enfin, c'est exil l'urus, quoi. C'est pas bien, effectivement. Je crois que je tente une énorme Vivienne. Bah, si tu fais Vivienne, et que ça passe, et que ça résout, t'as gagné la partie. Il ne fallait pas m'en dire plus. Ah, j'aurais dû jouer en blanc, peut-être. Quoi que non, j'ai beaucoup de verre dans la main. Il va droit en réponse. Oh, putain ! Merde, alors ! Ah, là, il n'y a pas de Freedamage, pas de Manda. Ah, bah, là, j'attaque. Ok. Ok. Je bloque. Fin de tour. Ok. Avant la phase de dégâts. Ok. Bah, il n'y a rien. À toi. À toi. J'adore, à chaque fois que tu es en tournois papier, phase d'attaque. On est dedans. Fin de phase d'attaque. Ah, moi, c'est ce que je préfère faire. Un magic. Genre, passer en phase d'attaque juste pour voir. Mais genre, à dire, phase d'attaque, le mec fasse. Tu sais, il commence à tapoter ses manas, il engage ses manas. Il dit, ouais, on est dedans. Vas-y, vas-y, on est dedans. Il dit, bah, fin de tour à toi. J'adore. C'est vraiment un moment qui est jouissif. Et c'est vraiment juste annoncer tes phases. Donc, c'est ce que tu dois faire. C'est tout à fait logique. Comme ça, tu lui permets de jouer un truc avant ta phase d'attaque. Mais quand tu es un peu gredin, tu es un peu gredin. Ah, moi, quand je peux être gredin gentil comme ça, j'adore. Parce que le gredin méchant... Parce que ça, en plus, c'est même pas être gredin gentil. C'est jouer à magic. Ouais. Ouais, mais tu vois, au lieu de dire, bon, bah, phase d'attaque à toi, tu peux dire, phase d'attaque. Et là, genre, surtout quand tu sous-entends une suite dans les idées, quoi. C'est un moment où... Je crois que je joue ça, là, non ? Le temps se cristallise. Les deux adversaires se regardent dans la prunelle de leurs yeux. Et tu joues un mammouth de Kazandou. Incroyable. Genre si, par exemple, les tours d'avant, tu as directement dit à toi. Et quand d'un coup, tu dis, ok, phase d'attaque. Alors, moi, je passe toujours en phase d'attaque. C'était en... Moi, je ne mets pas en mammouth, là. On va s'emballer. C'était en quoi ? C'était en janvier. Pas les tout. Monsieur janvier. Ouais, c'est quoi ? 12-13 degrés. Un bel hiver. Ah, il meule 6. Nickel. C'était pour un PTQ, je crois. Il me semble, pour gagner une place, un PTQ, un truc comme ça. Je crois que j'étais top 4. Et je joue. Ma place préférée. Et j'étais en train vraiment de... Je sais que j'allais perdre. Et je dis à mon adversaire, qui était un très bon joueur de l'unité. On jouait en paquet scellé. Je lui dis, phase d'attaque. Il s'est mis... Sans mito à réfléchir 3 minutes. 3 minutes, c'est long. En mode, qu'est-ce qui va se passer et tout. Il étudie tout. Et moi, j'étais comme ça. Ok, je dis. Fin de phase d'attaque à toi. Et il s'est assis en mode... Oh, putain. On s'est épuisé mentalement. Et il m'a dit, c'était bien joué, ça. Et j'ai perdu après. Il t'a dit, c'était bien joué, ça. Ouais, il m'a dit, genre, franchement, ça m'a fait suer, quoi. Tu peux faire... Attends, attends. Tu peux faire Mammouth du Kazandou, Fetch, Grand Kremlek. J'aime bien. Tu vois, là, normalement, c'est celui qui n'a pas la souris qui doit annoncer ses plaies. Bah, j'annonce. Il annonce le plaie. Ah, j'ai annoncé. Oh, et là, on le sattelle, là. Là, c'est du satellisme. C'est du satellite. On entraîne le satelliser. Oh, et je peux jouer ma bête frappée d'amour. Sugoi ! Sugoi, nan nesuka ! Oh, allez, les points, les frites d'amage. Il a vécu un sacré mauvais moment, là, le mec qui a réfléchi. Il t'a dit, ça, c'était bien joué, quand même. Et tu le connais juste, ouais, Magic, quoi. Je te dirai qui c'est, après. Ah, mais je sais qui c'est. Ah. Mais c'est sûr qu'il t'a dit, ça, c'était bien joué. C'est vraiment qu'il t'a dit en mode, je pensais que t'étais con. Non, mais il a pas dit en mode, le reste, c'était de la merde. Ça, c'était bien joué. C'était plutôt en mode, genre, le côté usure mental, gratuit. Ok. Chier, quoi. Culé, quoi. Pardon, désolé. Parce que là, il y a encore une petite fille ou un petit garçon de 3 ans qui a répété. Qui a peut-être répété. Culé ! Et qu'il a encore répété du coup. Je suis désolé, mais je suis obligé d'être un peu vulgaire. Nous sommes du sud, 39 cartes dans le cimetière, on est obligé de dire ça. Ah ! Pardon, il fallait que je crie. Il fallait que je crie parce que là, c'est insupportable ce qui se passe. Je reste cohi. Face à ce... Face à quoi ? Alors vas-y, fais Elspeth Conkardes. Mais non, il faut que j'enlève ça, là. C'est ça qui est au Bidin. Mais non, mais là, au Bidin, on perd plus au cimetière que... Mais ça, ça ne fait rien. C'était pour enlever son Lurus. Ah, on s'en fout du Lurus, là. Son Balec ? Ah, il faut enlever ça, là. Bon, vas-y, apparitionne. En fait, on manne 8 cartes, là. Ouais, je sais. On met un beaucoup de piocher. Ouais, ouais. C'est une catastrophe. On doit remettre un truc de gué. Ah bah, c'est bien ça. C'est bien pioché, maintenant. Elle nous a piqué notre bête frappée, putain ! Bah, vas-y, Limon. Vas-y, viens, on pioche tout. On s'en fout. Ouais, j'y vais. Quitte à perdre, autant on se fait plaisir, tiens. Quand on perd avec panache. Exactement. Oh, ça, c'est un out. Il manque un mana blanc. Ça, mon gars, c'est un out. Bah, il manque un mana blanc, encore une fois. On peut lui enlever son... Ouais, il y a un truc à enlever. Enlève surtout d'une autre. Ouais, enfin bon. Bah, quoi que 39. Non, ça fait. Je crois qu'on sera bien mort avant d'arriver au bout. Allez, passe donc le tour, tu sais quoi. Sambalek. Sambalek, 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 Sambalek. Ah, il manque un blanc pour jouer ça. Bah, oui, ce que je te dis. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, il va meuler deux, il land, il meule trois. Il est terminé. Mais il n'y a peut-être pas le land. Il n'y a peut-être plus aucun land dans son deck. Il pouvait être dans les 1% de variance négative. Non, mais c'est fini. C'est fini. C'était fini, Val. Qu'est-ce qu'on lui met ? Les arachnirs, c'est gratouis. Gratouis. Entre les limons. Les annonciateurs. Et les limons. Et c'est tout. Par les puissances primordiales, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. On enlève les espettes qu'on carresse. Ça, c'est de la merde, congé. Ouais. On enlève les bêtes de quête. Ça, c'est de la merde, congé. On enlève les fairy guide mother. Ça, ça sert qu'à passer des free damage. Il a compris que c'était du bluff. Un turc géant, en vrai. Ah, mais non, mais c'est turc géant, ça tue rien. Ça empêche d'attaquer. Ça tue pas rien. Ça tue pas grand-chose. Si, ça tue Zaretzsan. Ça tue... Ah ouais ? Dans un deck l'urus ? Mais il peut avoir Zaretzsan en side et sortir l'urus. Ah, mais il le fait jamais. Gros, s'il le fait, là. Il n'y a pas l'urus. Non, mais remet quelques tueurs. Donne-moi un gage, je le fais. Si jamais il enlève un truc et qu'il m'ézarete ça. Je sais pas, tu me donnes ton micro-rode. Ah, mais ça va, c'est pas un gage. C'est de l'escroquerie. Le gage, tu me dois tous tes sous. C'est du banditisme, c'est du bon. Oui, un petit peu. Non, remet deux tueurs. On sait jamais, sur le compromis nul. Ok. C'est toi qui perds ce compromis, malheureusement. Non, ça peut tuer des chartiffons s'il en a rentré après side. Ça peut tuer des Zaretzsan. Et ça peut tuer aussi les... Comment ça s'appelle ? L'argousine qui est buffée par un... Ah, l'argousine buffée, oui. Par un 3. Putain, il y a encore l'urus. Oh, poteau, tu veux que je te dise comment side ? Tu fais n'importe quoi. Bon, je garde. Ouais, c'est pas fou, mais... Ça, c'est une main qui fait gagner. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a la puissance primordiale, je suis frais. Bah, fetch maintenant, par contre. Je pense quoi ? Tu fetch du vert, vu que tu as une appel. Enfin, un appel, pardon. Une appel. Oh, il fait rien. On a quand même pas très agressif, là, pour le coup. Non, pas fou. Après, on n'est pas un décadron. Bah, un peu, hein. Un peu. Ok. C'est bon, on a le mammut. Mamut du Kazendou. Mamut du Kazendou. Putain, il y a toujours lui son Kraburine. Il s'en bat l'écran. Bon, on va l'apparition, de toute façon. Oui. Oui, monsieur. Oh, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour un mana noire, il exille Arachnir. Merde. Alors, cousine. Ça, c'est pas grave. Ça, ça permet juste de jouer notre Arachnir. Elle se bat pas, elle inflige sa force. Une bien belle bête. Donc, elle a rien fait. Ah ouais, c'est un truc qui vole. Ouais, c'est pas grave. Bah, il a au moins un truc qui vole. Ouais, il va jouer la 1-3 qui vole au moins. Ça a Death Touch, donc tu peux pas te faire Fight. Ça a Death Touch, il y a 8. Mais du coup, il fait n'importe quel grenin, ça a Death Touch. Ah. Ouais, ça a du sens, du coup, de peut-être essayer de prendre la fenêtre qu'on a maintenant. Sinon, tu peux faire Bête Frappée d'Amour et faire Fighter ton... Pour faire quoi ? Pour Fighter le token de la Bête Frappée d'Amour avec ta puissance primordiale, pardon. Mais en réponse, il fait un grenin et je tue pas. Et j'ai perdu 2 cartes. Mais pourquoi tu le tues pas ? Ah, parce que Damien 3-2. Mais alors, mais tu peux faire X égale 1. Ah, faire... Ouais. Token, tac, plus ce qu'il est mondial ? Ouais, mais sur un contre aussi, je mettrais juste ma moute, là. Non, tu penses qu'il faut tuer ça ? Non, vas-y, mais c'est le problème, c'est que si tu prends un contre, c'est... Tu dépenses 2 cartes potentiellement pour faire ça, quoi. Parce que lui, s'il fait en réponse Gredin, effectivement, je la tue, mais ça lui a coûté qu'une carte pour moi, 2. Donc, c'est pas... Ah, il faut que tu l'en a avant. Enfin... Ok, vas-y. Je pense qu'il vaut mieux faire ça. Les fans tour. Ou je prends le trade. Tu peux attaquer, hein. Tu peux prendre le trade. Tu lui rends 1-1 nul. Oui, c'est vrai que je peux attaquer, du coup. Franchement, les gros... Je me suis dit, j'attaquerai pas, mais non. Et suivant ce qu'il va faire, ça va peut-être m'indiquer si j'attaque ou pas. Ouais, bah s'il a un 3, on pourra pas attaquer. Et si, il a failli y avoir une mother. Free damage. C'est vrai. Non, ça coûte 2, je crois, l'aventure. Ouais. Ah bah, il le sait pas, lui. Je crois pas. S'il le sait. Non, bah... Ah bah si, il a rien fait. Ah mais si, là, elle a un 3, on se fait juste value trade, non ? Euh... Je sais pas, il trade comme ça. Ou alors il... Ah mais non, elle devient 2-3, ouais. Ouais, voilà. Quand tu m'as dit 1-3, je me suis dit, bah non, il bloque avec une 1-3. Ouais, mais non. Du coup, elle meurt pas. Mais si. Parce que je suis con. Bon, c'est pas grave. On gérera le tour d'après. Non, mais j'ai pas été au bout du raisonnement, je l'avais, mais après... Non, mais c'est moi, j'aurais dû me rappeler qu'elle gagnait plus 1-plus 0. Ouais, c'est... Mais comme on parlait que de 1-3, je me suis dit, bah au pire des cas, il est juste bloqué. Pas grave, quoi. Parce que là, son board vient juste de nous éclater instantanément. Ouais, après, il est pas obligé de tout avoir. Ouais, il est pas obligé. Il a plein de contres et tout, tu vois, il peut avoir des contres, de la merde. Il peut avoir de la merde dans son deck, ouais. Bon, s'il a pas d'exil, de toute façon, ton prochain, il se prend un retinère qui tue ça. Enfin, on tente. Ouais, il va le contrer, surtout, c'est le problème. Ouais, mais elle retourne dans le cimetière, on a le cimetière plein, donc... Ouais. Et on aura exilé, nous, ce qui va baisser ça, potentiellement. Euh, on va passer à 15, là, minimum. Ouais, non, ça suffira, ouais, on va être juste. Ça va être quand même tendu. Mais on est en dessous des 1h, et c'est le plus important. C'est la gamme de trous. Bon, là, de toute façon, tu as vraiment la gamme de trous, là. J'envoie un petit stick-up, parce qu'il met 2h, là, à jouer, quand même. Mais là, tu lui envoies plein d'amour. Bah oui, c'est ça, Magic. Ah ouais, d'accord. Même sur les gens qui sont longs. Ouais. Ça m'appelle une vidéo où tu as dit, bon, tu bouges ton cul, j'appelle un Judge, en te mettant très près du micro. Et du coup, le son avait saturé. Et quand j'avais fait le montage, j'avais beaucoup ri. Ça fait brrr, 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 comme ça. Donc c'était inaudible, enfin, ce que je disais. Si, c'était audible, mais très fort. Je crois que je ne peux pas le faire saturer, celui-là. Enfin, pas facilement. Laisse-moi donc essayer. Je peux, mais il faudrait vraiment que je crie, quoi. Ouais. Par contre, la Swift, ça va 2 secondes, quoi. Oh, il a des coups. On va gagner tous nos matchs comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mec, là, je fais voler, land, boum, patate. Et tu ne vas pas faire ça, faire un raccour, je pense. Je t'entends une petite phase attaque, d'abord. Bah non. Bah non. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Bon, alors, on lève les permanents. À quoi que non, tu pourrais les bouffer avec tes limons aussi. Ouais, mais plutôt, mes landes. Ouais. Parce qu'on sait qu'il n'a pas z'arrête, vu qu'il n'a pas enlevé le russe. Ok. Ah, il a Rocco, ça y est. Oh, il nous fait le coup de Bastien. Je les déteste. J'y vais ou pas ? Bah non. C'est Free Damage ? Bah non, il va bloquer avec une 1-1, et derrière, on va se prendre 10. Je pense que c'était Free Damage, moi. Je pense que c'était Free Damage pour lui, ouais. Après, s'il n'a que des contres, c'est value ou quoi ? Juste pas qu'on meurt. Je bloque, là ? Ouais. Et ça fait chier, quoi. Il nous fait de la Rethnir. Ah, il va nous la feed pendant tout le match, je pense. Non, mais ça suffit pas, hein, cette histoire. Ouais, bah, il remeule, mais... Genre là, s'il n'a rien, on va faire Rethnir, on tue un voleur français, on peut bloquer l'autre. Il n'est pas Iam, là. Moi, je suis chaud. Mais il fait Krab, en plus. Ah, il a un plan de Jumel, maintenant. Il s'est dit, attends, il doit y avoir d'autres à Rethnir, je vais lui finir. Bon, par contre, sur 23 cartes, on en a qu'une, quoi. Allez, à Rethnir, le voleur. Et là, il peut arrêter de piocher des landes, aussi. On va peut-être la gagner, cette game, hein, étonnamment. Bizarrement, ouais. Allez, ça. Ouh là, le petit crachat. Ouais, pose-y ça, ouais. On était loin, là, de pouvoir la caster, au moins, on avancera la prochaine. C'est vrai. Ensuite, là, tour d'après, on peut faire pas mal de trucs, parce que sa main commence à se vider. S'il prend juste Lurus en main et passe, on est quand même méga bien. Ouais, grave. Bah, on va faire puissance primordiale. Ouais. Il est d'une lenteur. Il est pas rapide, hein. Ils arrivent à quelle heure, t'es invité, là ? Vers 14h. Ça va. Donc, c'est bon. Ça va. Mais il faut que t'aies mangé. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, on est confiné. Mais au moment où on la tourne, on n'est pas encore confiné. On n'est pas confiné, évidemment. Pour ça qu'il est invité. Évidemment. On est le jeudi, et le confinement... C'est demain. C'est demain, ouais. Prochaine vidéo à distance, d'ailleurs, les copains. Ouais, donc on reprend les règles de la distance, évidemment. Parce qu'on peut se voir dans le cadre du travail, mais on ne peut pas se voir dans le cadre des vidéos. C'est ça. Bon, ça ne changera pas grand-chose, évidemment. Il est déjà confiné, mais sur Arena Swift, je pense. Ouais. Mais c'est une tech, hein. Ah ! Alors, pour 1, on va fighter le crabe. Bien, bonne idée, non ? Oui. Bon, allez. Bon, si tu valides, je valide. Voilà, ça, c'est dégage. Arachnir. Oh, je mettrais Limon, non ? Arachnir, c'est mais que 1, là. Ouais, comme ça... Ah, putain, tu ne peux pas la faire mourir. Dommage. Ouais, je mettrais plutôt Limon. Ouais, on a combien de cartes dans le... 26. Ouais, ok, ça va. Comme ça, tu gardes tes bêtes aventures. Fine. Et on passe le tour. Peut-être qu'il y a juste des coups, hein. Bah oui, bah ce serait juste chiant. Moi, je ne veux gagner que des games comme ça, moi. Ah bah si tu peux... J'aime pas jouer, j'aime pas... J'ai mérité ma victoire, je déteste. Si tu peux toutes les gagner comme ça pour monter les rangs à l'adder, no suicide. Message, si vous me croisez, n'hésitez pas à déco. Ouais, parce que j'ai pas le temps de jouer, moi. Moi, j'aimerais bien passer MPL sur un coup d'esgroove. Un coup d'esgroove étalé dans le temps. Tu joues vraiment que contre ceux qui déco. Ouais. Et du coup, t'es top là-dehors. Si vous pouvez m'appareiller contre les... 100% win-rate, on l'invite, lui. Contre les non-fibrés, s'il vous plaît. Ceux qui vont jouer sur mobile, dans le train. Les joueurs ADSL, là, je suis chaud. Je vous prends tout sympa. Je vous mets pas un deck tir, si vous voulez. Il me semble que... Je l'ai pas dit dans mon point de news, mais je crois que la sortie sur mobile a été décalée. Début 2021. J'ai oublié de le dire dans le point de news. Bah, tu le diras sur le prochain. C'est ça l'avantage de voir une actualité hebdomadaire sur la chaîne. C'est incroyable. Surtout que si c'est reposé à 2021, je peux décaler d'une semaine l'info. Ça va le faire, quoi. Moi, je suis chaud, vraiment, pour la version mobile, pour donner mon avis là-dessus, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui trollent, beaucoup de gens qui disent des... Ah, la version mobile, impossible qu'ils arrivent à intégrer ça. La version mobile, elle était attendue depuis déjà un an et ils l'ont toujours. Les gars, ce n'est que du plus. Ils prennent le temps qu'ils veulent, du moins que quand ils la sortent, c'est bien. Et même si ce n'est pas parfait et que ça ne garantit pas la même expérience, je ne comprends pas qu'on ait quelque chose à redire. Ce n'est qu'une vitrine favorable pour le jeu. Et si vous, vous ne voulez pas y jouer, n'y jouez pas. Ils n'ont pas dit, attention, on supprime tout Magic Arena, il ne sera que sur mobile. Ah ouais, il ne sera juste sur mobile. Je vois beaucoup de trolls, beaucoup de gens. Ce n'est que du plus. C'est une vitrine supplémentaire, un espèce d'entonnoir où il y a beaucoup plus de gens qui vont rentrer et s'intéresser à Magic Arena. Et si vous, vous êtes des joueurs PC, c'est juste que votre jeu va être démocratisé et connu par le plus grand nombre, vu son support mobile. Et si jamais vous vous trouvez que le support mobile ne retranscrit pas assez bien les games que vous pouvez jouer avec votre PC, n'y jouez pas, tu vois. Surtout qu'un support mobile, on le rappelle, ce que les gens ne disent pas, c'est que c'est surtout un support tablette. C'est ça le plus important. C'était mon petit disclaimer, mon petit point mobile. T'as bien fait, voilà. Je préférais le dire, quoi. Dealer. Parce que je ne comprends pas qu'on se plaigne des choses bien, donc voilà, je le dis. Et lui, il décoe un tour sur deux. Ouais. Et un tour sur deux, il fait un tour chiant. Ouais. Mais écoute. Non, non, on veut garder avec tavernier, ça. Ok. J'aurais pu attaquer avec la 2-2. S'il est déco, ça passe. Prix d'amage. Ouais, mais il est déco que quand il veut, monsieur SWFF. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui joue au taf. Il joue, ensuite il fait alt-tab. Non, je veux les dossiers, patron. Typiquement, avec la version mobile, il pourrait jouer un peu plus vite. Exactement, il a joué comme ça. Ouais, il est patron, les autres. Ouais, je fais un truc, là. Ouais. Putain, il a tout ce qu'il faut, ce con. Putain, il a tout, quoi. Ah, c'est désagréable. Voilà, il va nous faire passer les 1h juste parce que le mec est chiant, quoi. On est à 5 minutes des 1h. Enfin, du coup, on ne compte pas les générations. Avoue, honnêtement, à 32 minutes, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Je me dis, on a fait une game et ça faisait une demi-heure. Du coup, il y avait la présentation. Ça faisait pas minute. Parce qu'il y avait la présentation. Du coup, il y avait quand même des chances qu'on atteigne pas loin des 1h. Non, je ne pense pas. Il y avait des chances. C'est juste le pire. Il y avait des chances. Il est le pire sur cette planète. The worst. Parce que là, elle peut encore durer 17 minutes au moins, la game. Après, si on la gagne, moi, ça me bat. Non, bah, écoute, voilà. Rien à pierre, c'est qu'on ne la gagne même pas. Parce qu'on a toutes nos interactions qui sont au cimetière. On a 4 apparitions. Et lui, il a pioché tous ses gredailles. On joue 8. Il les a tous piochés. C'est fantastique. C'est fantastique, même. Attaque avec tes arachnir. S'ils bloquent, tu les rejoues. C'est un plan. Oui. Comme un autre. Comme un autre. Non, 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 non. C'est valid. Mulan. Non, j'avais, j'avais. J'aime bien. Mais comme je ne sais pas chanter, je ne t'ai pas suivi. Non, je ne t'attendais pas un canon. Ah, tu n'attendais pas un canon. Comme un homme, comme un homme. Avec une main sur l'oreille. Oh. Bienvenue sur Corse FM. Tu crois que ça s'appelle Corse FM ? Non, je ne pense pas. Écoute, il y a une radio en Suisse, tu sais comment elle s'appelle ? Suisse FM. La radio suisse. Bah ouais, ils ne se sont pas fait chier. Ben non, on a France TV. On ne peut pas s'emmerder. Ouais, mais ce serait... Enfin, si c'était la même chose, on aurait appelé ça la chaîne française de télévision. Pour deux mecs qui s'appellent Magic Arena FR, on ne va pas trop faire les malins quand même. Oui. Mais au moins, on sait ce que tu trouves sur notre chaîne, tu vois. En fait, on avait... Voilà, le nom, on ne savait pas trop. On s'est dit, il faut un truc, c'est clair. On s'est dit, qu'est-ce qui est clair ? Ah ben, on s'est dit, il faut niquer les algorithmes. L'algorithme, on le prend, on le casse en deux. Surtout un algorithme avec dix personnes qui recherchent ce nom, tu vois. C'était... Tu dis Magic Arena France, ben ils vont tomber sur nous. Alors. Ben on va arrêtir pour bloquer là. Et après, tu vas faire un token de bête frappée d'amour. Ouais. Et c'est bien de la merde qui se passe. Voilà. Ben je ne fais pas une bête frappée d'amour direct ? Ben non, elle ne fait rien, elle n'attaque pas. Oui, j'exile un truc. Non, non, on fait un token à un. On ne sait jamais. Peut-être qu'on aura le temps de tuer dans cette game. Oui. Ben là, il fait un gredin, on meule six. Il fait une attaque, on meule encore deux. Mais comment il fait pour tous les avoir ? Et là, il nous a tout meulé. Parce qu'il meule six, il attaque, on meule quatre. On l'avait dix cartes. C'est pas super. C'est chiant parce qu'à la une, il fait juste un peu de même. Mais fou l'interaction. Et à la deux, il fait juste toutes ses bêtes. Et il gagne. Allez, c'est la fin de cette vidéo. En dessous des une heure. Oui, en dessous des une heure. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit commentaire, pouce bleu, commentaire. Partage d'abonnement, commentaire. Pouce bleu, commentaire, partage d'abonnement. Voilà, comme ça, j'ai tweeté trois fois. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, 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 Instagram. Et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Ciao, ciao. On l'a perdu. On ne l'a pas perdu dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada